Hey yo ! Je vous ouvre un nouveau vlog de semaine, aujourd'hui on est lundi. Qu'est-ce que j'ai de prévu aujourd'hui ? J'ai un rendez-vous pro. Je vais vous montrer vite fait ma petite tenue simple. Mais ouais, j'ai décidé de vous ouvrir un vlog de semaine cette semaine puisqu'elle va être quand même assez remplie. Cette fois-ci il n'y aura pas de retour de course idol dedans. J'ai déjà fait mes courses la semaine dernière. Vous aurez des retours au champ etc. Enfin bref, vous verrez bien ça dans la semaine. Regardez ma peau absolument dégueulasse. Vous voyez ? 1, 2, 3, 4 ! Super, les tortues ninja nous ont rejoint. Bon, allez, je vous montre ma tenue et je pars à mon petit rendez-vous. On est sur une extrême simplicité, donc deux vannes avec un petit jean skinny, un haut noir tout simple et un petit blazer. Pied de poule. Non, ce n'est pas pied de poule ça, c'est prince de gale. Je ne sais pas. Merci Vinti. Rentrez du rendez-vous pro. Ça va, ça s'est bien passé. Voilà, je ne vais pas extrapoler. Juste ça s'est bien passé, c'est cool. Cette peau. Je vais aller me démaquiller. Et vous avez vu, au fait, j'ai fait mes ongles version Halloween. On adore. Scream forever. Qu'est-ce qu'elle est forte cette meuf. D'ailleurs, je vous mets son Instagram là à ma prothésiste ongulaire. Elle est bookée au niveau cliente, mais elle fait des formations. Donc, si jamais ça vous intéresse, ces formations, je vous mets son Instagram ici de prothésiste ongulaire, quoi. Bref, je voulais vous montrer quelque chose que j'ai reçu. Je vais enlever ma veste parce que ça fait des interférences avec la caméra. Ça me stresse. Ça fait des... Bref, je vais vous montrer une réception. Donc, j'ai réceptionné ça il y a quelques jours. Et je ne les ai pas déboxées exprès pour vous les garder, pour vous les présenter là pendant le vlog. Donc, c'est cette marque. Donc, la marque Sylviax Jewelry qui m'a contactée pour un partenariat. Donc, pour que je reçoive les produits gratuitement et que je vous en parle en vidéo. Je ne suis pas payée pour un. En gros, c'est une marque de bijouterie personnalisable. Donc, vous savez, les colliers prénoms, etc. Les bracelets prénoms et tout. Ils m'ont proposé 4 produits. Il y a un produit, je ne peux pas vous le montrer parce que c'est pour l'offrir. Du coup, je ne peux pas vous le montrer. Mais je vous mettrai ici une image de quel produit c'est. C'est juste que ce n'est pas le même prénom qui est dessus. Très, très qualitatif, en argent, super, super joli. Vous pouvez choisir la taille de votre collier, ou bracelet, ou bague, ou boucle d'oreille. Vous avez plein de choix, mais vraiment plein de choix. Vous pouvez choisir ce que vous allez écrire dessus. Vous pouvez choisir votre métal, votre taille. Moi, j'ai pris deux articles en argent et deux articles. À la base, j'avais mis argent, mais ils n'avaient que plaqué or. Donc, au niveau du site, c'est quand même assez intuitif, je trouve, même si c'est vrai que ça clignote un peu de partout comme ça. Vous avez un choix, mais monstrueux. Et par contre, vous ne recevez pas forcément tout de suite, tout de suite, puisqu'il faut, on va dire, une bonne semaine pour que le bijou soit fabriqué. Forcément, puisque c'est personnalisable, il faut fabriquer le bijou pour ensuite l'envoyer. Je trouve, vous allez voir que c'est très, très bien, très, très bien emballé, etc. Et je vous ai pris une petite surprise. Oui, oui, oui. Voilà, donc vous voyez, c'est emballé dans les boîtes avec leur nom. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais vous ouvrir, donc, du coup, les trois bijoux que je peux vous montrer. Donc, en fait, ils sont mis dans des pochettes comme ça pour être protégés pendant l'envoi. Vous avez le petit chiffon pour les nettoyer, mais je vais les mettre correctement dans les boîtes. Donc, voilà ce que j'ai choisi. Donc, je me suis pris un petit collier comme ça où j'ai écrit Sassy, qui veut dire insolent, logiquement, en anglais. Donc, c'est un collier et c'est de l'argent plaqué or. Vous avez bien le petit truc 925 sterling écrit dessus. Ensuite, je me suis pris un petit bracelet comme ceci où j'ai mis les initiales, donc, de mes frères, sœurs et de Sam. Et je vous ai pris également ce collier où il est écrit Oana. Voilà, donc, les fans de Disney et celles qui me suivent depuis longtemps savent que j'adore ce mot pour la simple et bonne raison qu'il est tatoué ici. Et donc, du coup, je vous l'ai pris pour vous. Voilà, parce qu'Oana, ça veut dire famille. Donc, là, vous avez le petit collier que je me suis pris où c'est écrit Sassy, comme ça. Au bout de chaque collier, vous avez le petit, vous voyez, sterling 925. Donc, vous avez le petit poinçon qui veut bien dire que, voilà, là, c'est de l'argent plaqué or, quoi. Et donc, vous voyez sur le vôtre aussi, vous avez le petit poinçon. Et c'est aussi une bonne idée de cadeau pour les fêtes qui vont arriver. Voilà, sachez-le. Logiquement, j'aurai un code promo à vous proposer. La marque ne m'a toujours pas envoyé les informations. J'ai juste reçu les bijoux, mais je n'ai pas reçu les liens à vous mettre en barre d'infos. Ou, parce que souvent, c'est des liens personnalisés, ou le code promo. Mais en tout cas, je vous mettrai tout ici et en barre d'infos quand je l'aurai reçu. Logiquement, d'ici fin de semaine, je devrais avoir eu un retour. En tout cas, je l'espère. Donc, si vous voulez remporter ce joli petit collier que je vous ai montré déjà depuis tout à l'heure, il va suffire de me mettre un petit commentaire sous la vidéo sans me dire que vous participez au concours. Juste un commentaire pour commenter le vlog, voilà. S'il y a concours dans le commentaire, je serai obligée de l'effacer pour ne pas me faire striker. Bien évidemment, il faut être abonné à la chaîne, bien évidemment, ça, ça coule de source. Et je vais vous mettre une adresse mail en barre d'infos. Il faudra juste m'envoyer un mail. Coucou, je participe à ton concours sur YouTube pour le petit collier Oana. Voilà, tout simplement. Donc voilà, uniquement en France et par Mondial Relais. Si vous n'êtes pas en France ou qu'il n'y a pas de Mondial Relais, parce que je crois que Belgique, il y a Mondial Relais là-bas. Et s'il n'y a pas de Mondial Relais, que ce n'est pas possible pour vous, ce n'est pas la peine de participer. Je ne pourrais pas vous envoyer. Je ne vous envoie pas par la poste. Donc voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. J'aime bien quand j'ai un partenariat et que j'ai la possibilité d'avoir plusieurs choses dedans, de prendre quelque chose pour vous. Voilà, puisque c'est grâce à vous. Si vous n'étiez pas là, j'aurai aucun, zéro, rien, n'y êtes nada proposition de partenariat. Donc j'aime bien quand même vous prendre des trucs. Et puis je vais aller me continuer mon petit marathon des Resident Evil, puisque comme vous le savez, j'ai commencé un marathon mi-septembre de films d'Halloween. Donc slasher, films de zombies, films de requins, les films d'Halloween sur Disney, tout ça. Je me suis fait pas mal de petits films sur Netflix. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Je vous mets, dès que je regarde un film, le nom du film et où je le regarde. Voilà, comme ça, si jamais vous avez aussi, vous aussi, envie de faire un petit marathon, vous pouvez me suivre. Pour aujourd'hui, j'aurai pas grand chose à vous raconter, puisque, ben voilà, j'ai passé toute l'après-midi à mon rendez-vous professionnel. Donc voilà, j'ai pas grand, grand chose à vous montrer aujourd'hui. Je pense qu'on se retrouvera demain, là, pour le coup. Bon, donc là, on est mardi. Aujourd'hui, rien de prévu. On a regardé, enfin, continué de regarder les Resident Evil avec Sam. On est à la moitié, là, du sac, parce qu'il est parti chercher mes petits légumes chez mon panier nature, voilà, comme tous les mois. Donc j'attends qu'ils reviennent pour vous montrer ce que j'ai pris en légumes dans le panier pour cette semaine, en tout cas. Et du coup, je me suis dit qu'en attendant, j'allais vous faire un retour sur les produits que j'avais reçus de Amazon. Vous savez, je vous les avais montrés sur Instagram, encore une fois. J'ai reçu des produits d'un vendeur Amazon. J'ai reçu une balance, une balance connectée. Et j'ai reçu un défroisseur. Donc au niveau du défroisseur, je l'ai testé, il n'y a pas longtemps, sur le couvre-lait que j'ai mis sur mon canapé. Franchement, il fonctionne plutôt bien. Je vous mets des images de toute manière pendant que je parle. Il fonctionne plutôt bien. Après, ce n'est pas un gros contenant. Il n'y a pas beaucoup de possibilité de mettre beaucoup d'eau, en fait. Juste 100 ml grand max. Donc forcément, si vous faites des grands trucs, il faut re-remplir. Mais si c'est pour un petit chemisier, un petit t-shirt, ça fait amplement l'affaire, largement. Très, très simple d'utilisation. Il était livré avec sa petite pochette et tout. Donc vraiment super, super, super cool. Je suis hyper satisfaite de ce produit-là. Donc ça, c'est bien. D'ailleurs, sur les deux produits dont je vais vous parler, vous avez un code promo de moins 5% à valoir sur la boutique. Je vous disais donc, au niveau de la balance connectée, franchement, je la teste depuis plusieurs jours maintenant. Plusieurs semaines même, on va dire. Franchement, ça fait plusieurs semaines que je la teste. Je ne me pèse pas tous les jours parce que sinon, je trouve que ça a tendance à monter au crâne. Par contre, je fais, allez, on va dire au moins une fois par semaine. Donc là, j'ai fait trois fois. D'ailleurs, j'ai perdu presque 2 kilos. On adore un bambe bébé. Mais en gros, c'est super bien fait. Donc la balance, je vais vous mettre des images pendant que je parle. Ce sera beaucoup, beaucoup plus simple. Donc tout simplement, vous montez dessus sans chaussettes, bien évidemment, avec le moins de sapes sur vous possible. Elle s'active. Vous pouvez soit vous peser normalement avec. Ça fonctionne très bien. Il n'y a aucun problème. Elle se recharge par câble USB. Mais si vous voulez avoir plus d'informations, moi, à mon sens, le poids n'est qu'un chiffre. Ce n'est pas fiable à 100%. C'est-à-dire que si tu te fies juste à ton IMC, The Rock, par exemple, au niveau de son IMC, c'est sûr, il est en obésité, le mec. Tu vois ce que je veux dire ? Taille kilo au niveau du poids muscle. Mais sauf qu'en fait, non, il ne l'est pas. C'est juste que sa masse musculaire est très, très importante comparée à sa masse graisseuse. Bref. Donc, pour moi, c'est important d'avoir vraiment toutes les informations au-delà de l'IMC, au-delà du poids. Je vais vous cacher mon poids parce que concrètement, je ne suis pas à l'aise avec ça. Je n'ai pas envie d'avoir des commentaires de merde, etc. Mais vous voyez en fait que ça me met que quand je suis sur l'application et que je me pèse avec, ça me met mon taux d'eau, le taux musculaire, l'indice de masse graisseuse aussi, la masse osseuse, la masse protéique, etc. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'ils expliquent vraiment tout ce que ça veut dire. Parce que bon, moi, à la base, masse protéique, je ne connais point, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, avec des genres de flèches, voilà, en hausse, en baisse. Vraiment, c'est une application qui est très, très claire et précise. Je veux dire, on ne peut pas se perdre dans des trucs qu'on ne comprend pas. Là, pour le coup, c'est une balance qui est utile, qui fonctionne très bien. L'application est très bien foutue. Donc vraiment, je ne peux que vous recommander cet article sur ce vendeur Amazon-là. J'étais agréablement surprise, alors que pourtant, je vous dis, les balances, c'est très clair. Ça fait 7 ans que je suis ici, je n'en ai jamais eu une seule dans ma salle de bain. Voilà, donc j'étais plutôt contente de ça. Et ensuite, au niveau des deux produits que j'ai reçus d'un autre vendeur Amazon gratuitement, je vous avais montré ça dans ma routine soins du dimanche. Concrètement, l'aspirateur à points noirs, je ne l'ai pas retesté. Je ne vais pas vous mentir, je ne l'ai pas retesté parce qu'en fait, ça m'a vraiment fait des marques de ouf. Mais par contre, la brosse, je l'utilise tous les soirs pour me nettoyer le visage après mon démaquillage. Ou non, si je ne suis pas démaquillée, je me nettoie quand même le visage tous les soirs. Et je l'utilise tous les soirs, mais pas en ce moment. j'évite de trop agresser ma peau parce qu'elle pète un câble. Donc là, je vais réadapter ma routine. Je vais racheter des produits purifiants, donc lotion, crème de jour purifiante, etc. Le masque me fait des sacrés ravages. Et puis même tout court, je ne sais pas si c'est le changement de saison. Et sinon, aujourd'hui, j'ai mis mon petit t-shirt Le Roi Lyon que Samy m'avait acheté dans le dernier vlog. Vous savez, je vous avais montré. Donc voilà, j'ai mis ça pour traîner à la maison et puis faire une petite journée film. Can we talk about this cat? On en parle ou on n'en parle pas du repos éternel? Amara. Amara. Ambembe. Mais regardez-moi ces couleurs. J'adore. Donc ça y est, Samy est revenu. Donc là, dans le panier, pour 12 euros, j'avais 3 poires, 3 pommes, 4 tomates, ce sera les dernières, je pense. 4 courgettes rondes, 3 poireaux, une sacrée botte de carottes, un demi-potimarron. Je vais faire une de ces soupes avec la souplette, la souplette. J'ai pris aussi un pot de confiture. ça comptait pour 2 aliments de framboise féminine. Voilà, on adore. Franchement, et comme je vous le disais dans le dernier vlog, bio, pas d'OGM, c'est vraiment un petit producteur de chez moi. ça fait plaisir. On va partir sur une quiche poireaux allumettes de jambon, ce soir, je crois bien. D'ailleurs, là, j'avais acheté un potimarron comme ça, chez Lidl aussi, et des grenades. Mais franchement, elles sont vraiment, elles ne sont pas mûres, elles ne sont pas bonnes. Et le potimarron, il n'était pas très cher, du coup, je l'ai pris. Et en plus, sa provenance, c'était France. Et pareil, ouais, je vais faire soit des frites, soit un autre potage. Mais du coup, ça se conserve plutôt longtemps, donc c'est cool. Mais je préfère de loin ces légumes-là. Il n'y a pas photo ! Aujourd'hui, on est mercredi. Et donc, programme du jour aujourd'hui, nous allons aller terminer nos courses chez Auchan et faire un tour chez Action. Et je n'en peux plus. Donc là, je ne me maquille pas aujourd'hui puisque de toute façon, dans les magasins, nous allons avoir notre masque H24. Et je vais essayer, je laisse respirer, je ne me maquille pas quand c'est comme ça parce que là, ce n'est pas possible en fait. Je n'en peux plus en fait. Je n'en peux plus. J'ai envie de crever. Voilà, tout simplement, j'en ai trop marre. Regardez ma peau, il est absolument dégueulasse. En plus, j'ai des cernes de ouf. Mon mise à part, mes rougeurs qui s'en vont grâce au savon au lait de chèvre. Franchement, c'est une catastrophe. J'ai des cernes de bâtard. J'ai des boutons partout. On est mort. Et sinon, pour aujourd'hui, j'ai mis mes petites vannes. Petit legging parce que flemme. J'ai mis mon pull serpentard qui est trop beau. Je l'aime trop. Et ma veste, bûcheron comme ça. Et à chaque fois que je la mets sur Insta ou Snap, vous êtes nombreux à me demander d'où elle vient. tout simplement, elle vient de chez AliExpress. Et avec le pull, ça va trop bien ensemble. Regardez, c'est canon. Non mais par contre, regardez ce que je viens de trouver chez Auchan, s'il vous plaît. Non mais il me le faut à Noël. Si je ne l'ai pas, je me roule à terre. Voilà, tout simplement. Ils ont déjà mis tous les jouets de Noël. On adore. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vraiment, c'est pas possible. Regardez ma tête. On dirait que je suis malade. Je vous jure que je ne suis pas malade. Je vais bien. J'en ai marre d'être laide. Alors, j'ai complètement zappé de vous filmer dans Action pour la simple et bonne raison qu'il y avait du monde. Effectivement, on est mercredi. Donc du coup, je vais vous faire un petit retour de course Auchan puis après, je vous ferai un petit haul Action rapido presto. Bon, donc alors chez Auchan, j'ai complété un petit peu mes courses. J'ai racheté des boissons donc sans pélégrino à l'orange. Et sans pélégrino à la grenade et à l'orange. J'ai repris mon petit perillet de jus citron goyard. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. J'adore ce truc. J'ai acheté des petites crèmes fraîches. Je me suis pris un petit café latté Starbucks. De la margarine puisque je n'en avais plus. D'habitude, je la prends à Lidl mais là, j'avais oublié. Je me suis pris du fromage à raclette parce que ce soir, j'aimerais faire des burgers raclette. Donc du coup, j'ai pris les steaks hachés qui vont avec. En plus, il y avait une petite promo dessus. J'ai racheté mes petits feuilletés tomates mozzarella que j'adore. Ça, je vous les présente à chaque fois. Ils sont au rayon discount d'Auchan. Ensuite, j'ai pris de la viande. Alors, je ne prends plus beaucoup de porc mais là, j'en voulais parce que je veux faire un pot-au-feu avec les poireaux et les carottes que j'ai eues hier. Et en fait, dans le pot-au-feu, j'ai envie de mettre ça. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai pris un petit peu de bœuf puisque j'ai une sauce au poivre. Donc voilà, avec des petites pommes sautées, ce sera très bon. Et puis ensuite, on a pris une rouelle puisqu'elle n'était vraiment pas chère du tout. Ça, avec des pâtes, non mais la vie, je vous jure. Et ensuite, donc au niveau de ce qui n'est pas frais, on a pris de la litière, forcément, les croquettes des filles, forcément. J'ai racheté mon petit savon noir. Alors ça, ça coûte moins de 4 euros là, parfum citron frais. Parfum citron frais, je crois que c'est 3,60 euros à peu près. Je fais un an avec en sachant que je fais mes sols toutes les semaines avec. Tous mes produits ménagers, quasiment, à part celui de la cuisine, je mets du savon noir dedans. Donc vraiment, top, top, top. Au niveau des boissons, alors on a pris du sirop de grenadine et puis j'ai pris de fustis à la pêche. J'ai acheté du gros sel. En majorité, je l'utilise pour les produits ménagers en fait. Je l'utilise pour nettoyer mes bouteilles en verre, mais ça peut m'arriver de le mettre dans des plats qui doivent mijoter. Voilà. Il y avait une petite promo sur les sobas. C'était de acheter un offert. Donc ça, Samy, il aime beaucoup. Du coup, il a pris celle-ci, Thai curry, la classique et celle-là, chili hyper pimentée. Voilà. Moi, j'ai racheté mes petits sachets pour faire chauffer ma viande au four. J'ai repris de l'arôme magie. Ça, c'est la base. Les vrais savent. Ça, moi, je ne peux pas cuisiner sans ça, vraiment. Ensuite, les garçons se sont pris des chips saveurs jambon de pays. J'ai repris du cold infuse, mais cette fois-ci, pêche passion. Moi, j'avais pomme je ne sais plus quoi. Franchement, c'était pas mal, mais on m'a dit qu'en tout cas, la pêche, c'était meilleure. Du coup, j'ai pris celui-ci. J'ai racheté ça. Non, mais alors, les gars, ça, c'est un bonheur. C'est de la pâte à tartiner noisette chocolat blanc. Et je vous jure, moi, je croyais que ça allait être écœurant. En plus, c'est la marque Lucien Georgelin sans huile de palme fabriquée en France et tout. Je pensais que ça serait écœurant. J'ai voulu tester, mais en fait, c'est trop bon. C'est vraiment meilleur que le Nutella, en fait. Ensuite, le soir, j'aime bien me faire un petit thé chaud. Je vais passer chez Kousmiti demain, je pense. Mais je me suis dit, voilà, un petit thé noir caramel basique, tout simplement, pas trop trop cher. Ça m'a coûté un euro et quelques. Pourquoi pas ? J'ai pris des vrais pains burger chez le Auchan Boulangerie, en fait, voilà. À chaque fois que je vous fais un retour de course Auchan, le soir, je mange des burgers maison. J'ai remarqué. Alex s'est repris du café. Je me suis repris des petites pétales comme ceci. J'ai acheté mon canard fraîche disque. Donc, je fais tous mes produits ménagés maison. à part ça, le truc qu'on met dans la cuvette, je n'arrive pas à m'en passer, en fait. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à m'en passer. Il faut que mon toilette sente bon. Et ça, c'est l'alternative, on va dire, entre guillemets, la plus écologique parce que vous avez plusieurs utilisations dans une recharge plutôt qu'un bloc WC qui dure une semaine et que vous devez jeter le plastique et tout. Là, du coup, c'est uniquement, vous savez, c'est ventousé et c'est juste du gel qui se retrouve sur la cuvette. Donc, on va dire que c'est le moins catastrophique entre guillemets. Bien sûr, je mets des grosses guillemets. Et ensuite, je me suis pris des soins. Alors, je me suis racheté un shampoing. Je l'ai scanné. Il est plutôt pas mal noté. Donc, à l'eau de coco et au thé vert pour tous les cheveux. Voilà. Cruelle chifferie, etc. Donc, super cool. Je vais tester et je vous en redirai des nouvelles. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, je sais que ce n'est pas super bonne compo. On va dire qu'il y a pire dans le commerce mais la petite Gabi, le conseil, la plupart du temps, je sais qu'elle l'utilise de temps en temps sur ses boucles quand ça craint un peu et que vraiment, elle a besoin de démêlage. Donc, pourquoi pas ? Et ensuite, j'avais besoin d'une crème justement. Donc, pour les peaux normales et mixtes, c'est typiquement ma peau. Et donc, j'ai trouvé celle-ci. Avae crème de jour à l'huile de Macadamia Bio certifiée bio. Je l'ai scanné. Elle est très bien notée sur Inci Beauty. 50 ml. Donc, pareil, je teste et je vous redis quoi. Donc, voilà pour au champ. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris chez Action vite fait. Enfin, en tout cas, les trucs vraiment nouveaux ou importants quoi. Oh là là, ils avaient mis toutes les décorations de Noël. Je ne savais plus où donner de la tête. Je ne savais plus où donner de la tête. mais j'ai juste pris ça. C'est pour mettre dans les petites compositions de table. Voilà, c'est des petits sapins. Ensuite, pour mon décor Halloween derrière qui n'est pas terminé, j'ai pris ce bougeoir qui était dans les décorations de Noël. Mais moi, clairement, je l'ai pris pour Halloween. Vibe Halloween à 3 milliards de pourcents. Donc, c'est un bougeoir avec 7 trucs. Et j'ai pris les bougies qui vont avec noir. Voilà. Donc, je vais les allumer, je vais les faire couler. Quand la déco sera terminée, je vous la filmerai, je vous montrerai ça dans le vlog. mais je vais les allumer pour qu'elles coulent un peu. Et puis, après, je les mettrai sur le bougeoir et ça va rendre déco un peu sorcière. On adore. Pour agrémenter, à côté, j'ai pris des bougies comme ça, noir et rouge. Donc, pareil, il faut que je les allume pour qu'elles se creusent un petit peu. J'en ai pris des grandes et des plus petites. Dans les décorations d'Halloween, j'ai trouvé ça. C'est une toile d'araignée à LED. Non, mais j'ai trop hâte de l'installer. Franchement, j'ai vu ça, j'ai dit non, il me l'a faux en fait. Il n'y a pas moyen. Donc, je suis trop contente. Là, j'ai pris ces petites perles-là pour que le linge sente bon. Voilà, donc, Floral Burst pour 16 lavages. J'ai trouvé des Rizis de chocolat blanc donc j'adore. Avec ça, on s'est pris des petites boissons énergisantes. Ça fait un petit moment qu'elles sont chez Action. En fait, on adore le packaging. Moi, j'ai pris celle-ci à la Blueberry. C'est comme de la Red Bull mais à la Blueberry. Et lui, il a pris Tropical. Et il y a aussi Fruit du Dragon qui est super bonne. Donc, voilà, on adore. Il n'en restait plus qu'un. Je l'ai repris. Alors, si vous tombez sur ça, prenez-le. Vraiment, je vous jure, le savon au fiel de bœuf détachant. Efficacité 3 milliards de pourcent en fait. Et il m'en reste encore mais je me suis dit qu'il faut que je fasse des réserves et dès que je vais en trouver, je vais en acheter parce que franchement, je vous jure, mais c'est une dinguerie le truc. C'est un truc de ouf. Franchement, je vous jure, c'est un truc de ouf. Ensuite, au rayon beauté, j'ai trouvé ça parce que les miennes, elles commencent à se... à védire un petit peu. Vous savez, c'est les petites lignettes démaquillantes. Moi, je les utilise pour rincer quand je me nettoie les visages, pour rincer mes masques, etc. J'adore la texture mais les miennes, les roses là, à l'ancienne, elles commencent vraiment à se faire vieilles. Du coup, j'en ai repris. Il me fallait une nouvelle lotion puisque ma peau pète un câble en ce moment comme je vous l'ai dit depuis le début du vlog. Donc, il me fallait une lotion qui était purifiante et j'ai trouvé ça. Je l'ai scanné. Franchement, c'est pas mal noté du tout sur Insie Beauty. Natural Missalar Water Moisturizing and Purifying donc purifiante. 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Formulation vegan avec eau de coco. Donc, je vais tester. Je vous redirai ça. J'étais contente de tomber là-dessus. Elle était plutôt bien notée. Je vous dis, genre 14-15 sur Insie Beauty donc super cool. On a racheté un pommeau de douche parce que le nôtre, c'est plus possible. Il est plein de calcaire. Je n'arrive plus à rien en faire donc voilà. Mon petit frère il s'est pris ça. Une petite air wig de Noël. Regardez le packaging. Il est super cool. Ça sent vanilla cream et effectivement, ça sent super bon. Ça sent le gâteau. J'aurais vraiment même dû en prendre une. Franchement, elle sent vraiment bon. Au niveau Noël, j'ai acheté ces petites décorations-là qui sont trop trop belles. On est d'accord. Elles sont trop belles. En plus, elles n'étaient pas chères donc là, j'ai trop hâte d'être à Noël en fait. Et j'ai pris ça. Alors, les petits calendriers avec les cubes et tout qu'on peut changer mais moi, j'ai trouvé ça carrément trop beau. Plus beau en fait. Franchement, j'adore. Et il existait dans un autre coloris en rouge avec un truc, un sapin je crois. Enfin bref, on adore. Pour terminer, on s'est pris une petite enceinte parce qu'en fait... Donc moi, au niveau de ma voiture, j'ai la batterie qui se décharge. En fait, j'ai une masse quelque part et pour l'instant, on n'a pas les fonds pour l'emmener au garage puisque le garagiste nous a dit on peut trouver en 30 minutes comme on peut trouver au bout de deux jours. Comme tu payes le temps que ta voiture reste au garage, pour l'instant, on n'a pas les fonds. Donc, le garagiste nous a donné une solution, c'est de débrancher les cosses de la batterie. Débrancher les cosses de la batterie pour éviter que la batterie se décharge toute seule parce que c'est très handicapant sinon. Et du coup, il nous a débranché aussi l'allume-cigare donc on ne peut plus se servir de l'allume-cigare. Moi, j'ai un poste uniquement CD et radio dans ma voiture. Voilà, à l'ancienne, je ne peux pas le changer. C'est vraiment les postes incrustés, vous savez, dans les caisses. Et donc du coup, sans transmetteur FM, Bluetooth, je ne peux pas avoir la musique sur mon téléphone. Ce qui est très chiant. Et comme je ne peux plus utiliser l'allume-cigare, je ne trouve pas de transmetteur FM qu'on ne branche pas sur l'allume-cigare qui se recharge par câble USB ou quoi que ce soit. C'est une vraie galère. Bref, en gros, je suis obligée d'écouter soit des CD soit la radio, ce qui n'est pas du tout mon délire. Donc du coup, je me suis dit on va acheter une enceinte Bluetooth pour mettre dans la voiture pour pouvoir écouter la musique parce que là, moi, je n'en peux plus. Tout simplement, ça fait un an que je me tape le silence en voiture. Moi, je ne peux pas. Moi, il me faut ma grosse playlist. Il faut que la musique soit à fond. Ouais, je suis une grosse bof mais c'est comme ça. Quand je conduis, il me faut de la motivation. Donc, on a pris celle-ci de la marque Pulsar qui est Bluetooth avec 6 watts et qui peut rester 6 heures sans être rechargée. Donc, voilà. système D, système D. Et donc, voilà, c'est tout pour mes achats action. Sur ce, moi, je vais aller préparer ma soupe de courge pour demain. Je vais déjà faire mariner et faire cuire les bouts de potiron. Et puis, je vais ranger tout ça. Et voilà. Et puis ce soir, gros burger, sa race. Gros burger, sa grand-mère. Gros gazeux de fouère. Bon, alors aujourd'hui, on est jeudi. Je me suis maquillée parce que c'est bon. Il faut arrêter un petit peu les conneries là. J'avais trop envie de me ma... Bon, j'ai fait un truc simple. J'ai utilisé la moderne renaissance de Anastasia Beverly Hills. J'ai mis un petit rouge à lèvres Bite qui est couleur lèvres. Enfin bref, rien d'extra. Mais j'avais besoin de me sentir fraîche. Parce que là, clairement, hier, quand j'ai monté la partie du vlog d'hier, on aurait dit que j'étais vraiment très malade. C'est... Waouh ! C'était très laid. Donc, un peu de fraîcheur aujourd'hui. Ça ne fera pas de mal. Programme du jour, on va aller en centre-ville. Et après, il faut que j'aille chez ma mère récupérer des colis parce que j'ai reçu blinde de colis chez ma daronne. Voilà le programme du jour. Bon, et sinon, aujourd'hui, je suis en legging encore une fois. J'ai envie de vous dire, ça ne vous étonne même plus. J'ai mis mes petites vans avant de ne plus du tout, du tout, du tout, du tout pouvoir les mettre. C'est-à-dire, dans pas très longtemps, j'ai l'impression. Un pull noir sweet comme ça et une veste en jean effet année 80-90, hyper loose de chez Primark. Voilà, j'aime plutôt bien le rendu. de chez Primark. Mamacita, vamonos de fiesta y ahora en mi corazón tú estás y yo no quiero a nadie más. Contigo te quiero pasarla. Mamacita, vamonos de fiesta. Desde que te vi buscaba aún así. Desde que te vi buscaba aún así y por fin te conseguí. no 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 Alors, on est le soir là, enfin le soir, ouais si, il est facilement 22h, en fait donc on est parti chez ma mère, j'ai récupéré tous mes colis, puis ensuite on est rentré, on a mangé, là j'ai rangé des colis que je ne peux pas vous montrer parce que c'est des futurs cadeaux de Noël, donc forcément je les ai rangés, du coup là je vais vous montrer ce que j'ai reçu comme colis, déjà il y a deux trucs de chez Amazon, déjà j'ai reçu ça, donc c'est le cadeau que je vais offrir à ma cousine demain, donc quand le vlog sortira, elle l'aura déjà eu, je lui ai pris cette pop là, elle m'avait dit que, enfin elle est fan de bébé Yoda, comme moi, et quand on parlait des pop, elle m'avait dit que c'était celle qu'elle préférait, donc du coup je l'ai trouvée sur Amazon, et je suis trop trop contente, franchement j'étais à la limite d'en mettre deux dans mon panier pour en prendre une pour moi, mais bon, je vais la mettre sur ma wishlist, c'est pas grave, mais elle est trop trop belle, bébé Yoda, non mais j'adore, franchement beaucoup trop belle, et ensuite au niveau d'Amazon, j'ai commandé un Uno, voilà, parce qu'on n'en avait pas, c'est la base, un Uno c'est la base, quand on va chez mes parents, on joue à des jeux de société souvent, du coup là j'ai pris un petit Uno pour changer, donc je vais l'amener ce week-end ou le week-end prochain chez mes parents, comme ça on fera une petite partie, c'est cool, ensuite j'ai un petit colis Beauty Bay, je vais vous montrer ce qu'il y a dedans, c'est que des produits teints, je vais vous montrer, comme vous l'avez vu, j'ai récupéré mon petit calendrier de l'Avent Harry Potter chez Shop4Geek que j'avais précommandé, vous savez dans le précédent vlog, je vous avais dit que j'étais allée déposer des arts, voilà, et donc là du coup, elle l'a reçu, donc j'ai récupéré, et ensuite je suis passée chez Kousmity, m'acheter une boîte de thé, allez, je vous montre ça, donc au niveau de Beauty Bay, j'ai pas pris grand chose, je me suis racheté mon petit fond de teint, le photofocus de chez Wet n' Wild que j'adore, je l'ai pris en teinte ivoire doux, logiquement ça devrait aller, j'ai acheté un méga glow de chez Wet n' Wild, donc là en teinte Precious Petals, puisque moi j'ai le Blossom, je sais plus quoi, que je mets tous les jours, et du coup je voulais le un peu plus doré, et ensuite je me suis racheté deux anti-cerne, donc d'abord j'ai pris le photofocus concealer, je l'aime bien, j'aime juste pas l'applicateur qui fait mal, et ensuite j'ai pris ce concealer là de la marque Miseline, donc j'avais déjà un concealer de la marque Miseline, mais c'était pas ce packaging là, je sais pas si c'est le même avec un packaging différent, ou si juste c'en est un autre, mais en tous les cas voilà, j'ai pris ça que des produits teints, parce que là je n'avais plus de fond de teint, je suis à la dèche de fond de teint, donc voilà en ce qui concerne Beauty Bay, et ensuite donc on a le calendrier de l'avant Funko Harry Potter, alors je sais l'année dernière j'avais dit que je ne le rachèterais pas, parce que du coup j'en avais déjà, mais quand j'ai vu que c'était les personnages de Harry Potter, mais version de la Noël, voilà avec des cadeaux et tout, je n'ai pas résisté, je l'ai clairement précommandé chez Shop4Geek, donc là elle les a reçus, j'ai vu qu'elle en avait aussi en rayon l'étrange Noël de Monsieur Jack, et Dragon Ball Z il me semble, donc voilà après pour les Harry Potter je les ai pas vu en rayon, je sais pas si c'est parce qu'elle les avait pas encore mis, ou si c'est parce qu'ils étaient déjà tous partis, mais sachez que en tout cas vous pouvez le commander là-bas, il est trop beau, non mais là j'ai trop, regardez Hagrid qui tient le sapin, non mais SVP quoi, non mais là j'ai trop hâte d'être à Noël en fait, je vous explique. Ensuite je suis passée chez Yves Rocher pour me racheter mes crayons à sourcils, ça vous le savez je vous les présente tout le temps, que ce soit en produits finis ou dans les make-up, j'utilise exclusivement ceux-là, et j'ai eu ça en cadeau, c'est un baume botanique universelle réparation cheveux secs et abîmés qu'on met sur les pointes et les longueurs, c'est sans rinçage, par contre au niveau de la compo je sais pas, donc je vais le scanner, et ensuite chez Kousmity j'ai pris celui-ci, alors le amande Roybos, oh my god, oh my god, trop 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 bon, un truc de malade, donc voilà, là c'était 12,90€ ou 14,90€, bref moins de 15€ les 100g, donc super super cool, j'ai eu un petit échantillon de celui-ci, le Sweet Love, thé noir, poivre rose, guarana et épices, ça doit être assez épicé, mais bon pourquoi pas, à goûter, dès la semaine prochaine elles m'ont dit, les filles de Kousmity, qu'elles allaient avoir tout le merge de Noël, et les calendriers de l'Avent, et concrètement je pense que cette année je vais me prendre un calendrier de l'Avent thé, au lieu de m'en prendre un beauté à côté du Funko, il sera à 34,90€ apparemment, avec accessoires dedans, et puis des thé, je pense que c'est ça dans les cases, mais c'est pas grave, franchement je pense que je vais me le prendre, et celui-là, amande Roybos, franchement il est super bon quoi, vraiment super super bon, et aussi, alors j'ai complètement oublié, mais dans le dernier vlog, on est d'accord, le fil rouge c'était les fameuses Doc Martens, et je les ai montrées sur Instagram, ils ont eu le fameux de l'histoire, mais pas vous Youtube, donc là il faut impérativement que je vous dise comment ça s'est terminé, pour faire court, et bien ça c'est fini que je n'ai pas du tout reçu la paire de Zalando, colis privés ont annoncé que le colis était perdu, donc après 15 jours de bataille, Zalando m'a remboursé, enfin après 15 jours de bataille avec colis privés, Zalando ça a pris 48 heures, ils m'ont remboursé la paire de boots, et donc du coup quand j'ai eu le remboursement, j'ai commandé sur le site officiel de Doc Martens, elles étaient en plus quelques centimes moins chères, j'ai eu les frais de port gratuits, et je les ai reçus en 2 jours, c'est à dire que j'ai commandé le dimanche soir, le mercredi matin ma mère les avait chez elle, donc si vous voulez commander des Docs, allez sur le site officiel, mais j'étais étonnée, j'aurais dû faire ça dès le départ, donc je vais vous les montrer du coup, je vais vous les montrer, parce que si vous ne m'avez pas sur Instagram, ce qui est une grave erreur, je le répète, mais si jamais vous ne m'avez pas sur Instagram, du coup vous ne les avez pas vus, et quand même c'était le fil rouge du dernier vlog, donc je trouve ça quand même important de vous les montrer. Et bien écoutez, à ma grande surprise, le petit baume Yves Rocher là, est très bien noté sur Insie Beauty, il est noté 16,5, et il n'y a pas de produits qui sont nocifs à l'intérieur, il y a genre 7 produits satisfaisants, mais donc jaune quoi, mais il n'y a rien de rouge ni d'orange, donc ma grande surprise, c'est plutôt cool. Et donc voilà le modèle que j'ai pris, bah attendez je vais vous retourner, ça sera plus simple. Donc voilà, au niveau du modèle que j'ai pris, c'est une Chelsea Boot Léléonore, voilà, j'adore. En fait, je les avais vus chez une YouTubeuse qui s'appelle, YouTubeuse Instagrammeuse blogueuse, qui s'appelle Rachel Martineau, qui avait une chaîne en français, je ne sais plus si elle l'a ou pas. En tout cas, moi je la suis maintenant exclusivement sur Instagram, et l'année dernière, elle les avait montrées, et j'avais eu un coup de cœur dessus, franchement ça rendait trop trop bien, et ça change, parce que là, les Doc Alassé, tout le monde les a, ça m'a un petit peu saoulée, et donc du coup j'ai pris celles-ci, en plus pour l'hiver, elles vont être parfaites, et je les trouve vraiment juste trop trop belles, et donc du coup, je les ai reçues directement du site Doc Martins, donc voilà. Dernier jour de vlog ! Je clôturerai le vlog ce soir, alors je me suis pimpée, c'est l'anniversaire de ma cousine, donc, enfin pimpée. Écoutez, on n'a pas toute la même notion de pimpée, en tous les cas, je me suis maquillée, j'aime beaucoup le rendu, c'est très joli, je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. J'ai mis le petit collier que je vous ai montré en tout début de vlog qui vient de Sylviax, je vais vous montrer ma tenue dans le miroir, et je vais vous montrer ma décoration d'Halloween de jour, parce que ça y est, elle est finalisée. Enfin, on n'est pas à l'abri que je rajoute 2-3 bricoles. Alors déjà, au niveau du make-up, déjà j'ai utilisé comme highlighter celui que je vous ai montré hier dans mon colis là, le Prechous Petals, bon, j'ai rentré mon ongle de poufiasse dedans. Merci ! Donc, il est beaucoup trop beau en fait. Et, j'ai utilisé cette palette-là, donc c'est une palette Sponjac que j'aime beaucoup utiliser. Quand je ne sais pas quoi prendre comme palette, c'est celle-ci que je prends. La colorimétrie est très belle, mais surtout, les fards sont très qualitatifs. c'est laquelle celle-là ? La Moroccan. Alors, nous sommes sur un look très année 90 power ou 80, je ne sais guère. J'ai mis mon petit perfecto qui vient de chez Zara. Ça, c'est un petit t-shirt noir tout simple qui vient de chez Primark avec le petit collier là. Voilà, ça c'est un petit jean de chez Zara. Je vous l'avais montré dans le dernier vlog et mes vans. Je voulais mettre ces baskets-là, mais franchement, je pense que je vais les mettre sur Vinted. Je n'aime pas sur moi. Je les ai depuis l'année dernière. J'ai dû les porter peut-être deux fois en tout. Donc, n'hésitez pas à jeter un oeil sur mon Vinted. Je pense que je vais le mettre à jour ce week-end et je préfère largement la tenue comme ça. Et donc, avant de partir à l'anniversaire de ma cousine, il va falloir qu'on passe chez Action chercher une petite bricole. Il faut qu'on aille chercher un... Vous savez, les tuyaux, je vous avais montré, on a acheté un pommeau de douche, mais en fait, il n'y a pas de débit. Je crois qu'il y a un problème avec le tuyau. Il doit être plein de calcaire, donc on va le changer. Bref, on s'en fout. Je vais vous montrer ma petite décoration d'Halloween finalisée. Alors, regardez, ça ne rend pas trop bien avec le bougeoir, franchement. Donc, le bougeoir, comme je vous ai montré de chez Action, les petites pierres tombales, je les avais achetées l'année dernière chez Jiffy. Le petit sablier, je crois qu'il vient de l'incroyable. Voilà, donc les petites bougies, je les ai un peu allumées pour qu'elles fassent un peu usées. Et vous voyez, sur le bougeoir, j'ai fait des coulures pour que ça fasse un peu plus authentique. ensuite ici, alors à la base, les yeux s'illuminent et ça fait du bruit. Mais là, j'ai la flemme de l'allumer. Ça vient de chez Action l'année dernière. Ça, ça vient de chez Jiffy l'an dernier. Ça aussi. Et ça, ça vient de chez Action cette année. Et on adore. Regardez. Bref, on voit là quoi. On a Stolas qui était resté là depuis Halloween dernier. De toute manière, il ne bouge pas. Ensuite, j'ai... Comment je vais l'appeler cette tête de mort là ? Je lui donnerai bien le prénom d'un de mes ex mais bon, après, si elle regarde mes vidéos, c'est grillé. Ça ne se fait pas. Bon, je ne sais pas. Écoutez, on va l'appeler Claude. Il a une tête à s'appeler Claude. Il n'y a aucun Claude que je déteste, je précise, mais il a une tête à s'appeler Claude. Donc, il y a le petit Claude qui est ici. Ensuite, ça que j'ai acheté cette année chez Action qui fait du bruit. On est d'accord qu'on est sur une veille très Fantôme Manor à Disney. Donc, personnellement, j'adore. Ensuite, on a une deuxième petite tête de mort. Comment on va l'appeler ? On va l'appeler Lucas. Il m'avait insulté de grosse au lycée. Du coup, voilà, on va lui donner le nom d'une tête de mort. Donc, il est fluo récent dans la nuit. Normalement, celui-là, je l'avais acheté chez Action l'année dernière. Et donc, la petite toile d'araignée, je l'ai mise ici. Non, mais alors, j'adore. Mais en gros, vous pouvez la faire clignoter vite, doucement ou fixe. J'adore. Et ensuite, ici, à la fenêtre, j'ai mis un petit squelette et une petite chauve-souris. d'ailleurs, regardez ce qu'on a été chercher la dernière fois chez Shop for Geek. C'est Baby. Donc, l'impala de Dean dans Supernatural. Et elle est trop bien faite. Il y a des détails juste de ouf. Regardez comment elle est trop belle. Donc, déjà, il y a grave les détails et tout. Et en fait, dans le coffre, donc, vous avez le petit piège à démon avec les trucs anti-anges et les armes. Non, mais vraiment, franchement, elle est trop, trop belle. Quand je pense que c'est la dernière saison cette année, j'ai envie de lâcher tous les larmes de mon gros corps gras. Je vous le dis. Mais sinon, j'adore le rendu. Vraiment, c'est très joli. Avec le petit Lucas, le petit Claude, le petit Stolas, Sissi la famille. Lui, je vais l'appeler Tonio. Tonio. J'aime bien, ça rend bien ça. Tonio. Et voilà. Et j'adore le rendu de ma petite déco de ma petite déco Halloween. Alors après, bien évidemment, par rapport à Noël, c'est de la nionniote. Il n'y a qu'un tout petit coin, tout ça, tout ça. Mais plus les années passent, et plus j'achète de trucs. Donc bientôt, je vais avoir un sapin d'Halloween. Je vous le dis, ça ne va pas tarder, ça ne va pas traîner dans les chaumières. Ce sera la seule soirée de la semaine. En fait, je vous avoue, je suis un peu deg. je vous ai carrément, j'ai complètement zappé de vous dire. Mais en fait, à la base, je voulais vous sortir ce vlog dimanche parce que samedi soir, en fait, j'avais une soirée avec Elo, Marie de la chaîne Mon Ange et Marjo qui habitent dans la même ville que moi. Et Marie et Elo devaient venir et voilà, on devait faire une soirée crêpe, jeux de société et tout. Et en fait, quand vous verrez le vlog d'Elo, vous comprendrez pourquoi, mais on a dû annuler. Donc, ce n'est pas grave. Là, ce soir, on va se péter le bide avec une raclette chez Macouze. J'ai trop hâte de lui donner son cadeau. Vous ne savez même pas à quel point. Et de toute façon, on a déjà prévu une autre date avec les filles. donc voilà. Restez branches. Allez, let's go. Claude, à tout à l'heure. Tonio, à tout à l'heure. Lucas, le petit bâtard qui m'a insulté de grosse. À tout à l'heure. Et d'ailleurs, en parlant d'Halloween, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous faites à la première vidéo make-up d'Halloween. Donc là, tous les mercredis, vous allez en avoir un. Ce n'est pas les vidéos qui font le plus de vues sur la chaîne très très loin de là. Mais en fait, les commentaires que vous me mettez, ils sont super gentils. Je n'ai que des bons retours en fait. Donc voilà, c'est ça qui m'importe. Moi, c'est que ça ne vous ait plus. Donc voilà. Donc là, mercredi prochain à midi, vous aurez un autre make-up. Un peu plus compliqué, celui-ci, mais toujours faisable à la maison sans aucun problème. voilà. Bon allez, sur ce, il faut peut-être qu'on y aille. Un moment donné, on va être hors terre comme d'habitude. Je crois que c'est ça de quelqu'un qui m'a mis au monde un 27 juin 1990. je crois, je crois. Je crois. bon, on vient de rentrer. Là, il est très très tard. Il est super tard. Franchement, on a passé une super soirée. Je n'avais jamais testé la raclette au monde d'or et franchement, ce n'est pas dégueulasse du tout. Ma cousine, elle était trop contente de son cadeau. Je suis trop contente. Et du coup, je vais vous clôturer le vlog parce que le vlog doit sortir demain. donc là, demain matin, là, je vais aller me démaquiller, tout ça. Et demain matin, il faudra que je finisse le montage et que je l'importe pour que ce soit prêt pour 17h, quoi. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu de passer cette semaine avec moi. J'espère que ça n'aura pas été trop ennuyant. Et n'oubliez pas de participer pour le concours au niveau de tout ce que je vous ai partagé là dans le vlog. Tous les codes promos seront de toute manière en barre d'infos comme d'habitude. Et je vous remets les conditions du concours pour le petit collier Oana en barre d'informations. Si jamais, voilà, tout, 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 tout sera en barre d'infos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram puisque je vous partage tout quand je ne vlog pas mes semaines. Je ne fais pas de vlog de semaine toutes les semaines. Donc, je vous partage vraiment tout là-bas. Et puis, et puis voilà. Et voilà. Et sinon, là, on va se voir mercredi à midi pour une nouvelle vidéo make-up. Et puis, vendredi prochain, là, on reprend le rythme normal pour la vidéo de la semaine totalement normale. Allez, sur ce, moi, je vais y aller et tschau ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501